bonjour à tous alors on se retrouve pour une vidéo alors attendez je vais mieux cadrer parce que ça va être un tuto et en fait comme mon portable il buggait jusque là il voulait pas se mettre à filmer je ne comprenais pas pourquoi je l'avais rapproché de moi donc voilà on va se retrouver pour une vidéo tuto pour faire un petit panier dans ce genre là alors il ya c'est très 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 simple après je vais les décorer et je vais en faire trois mois c'est pour offrir ben les choses de pâques aux filles que j'avais pris que je vais vous montrer on va le décorer et je pense que je vous montrerai peut-être ce que je vais mettre dedans donc je pars sur une base de feuilles 30-30 et pour la poignée j'ai pris une feuille dans 30-30 pareil dans laquelle je vais couper une bande de 3 voire 4 cm de 4 cm pour que ça fasse une bande un peu plus épaisse donc là je vais commencer par couper la bande de 4 cm le papier là je mets de côté parce qu'évidemment comme moi j'en ai trois pertes j'ai trois poignées ensuite là on va plier alors pour le pliage des plaies dans ce sens là c'est à 7 cm on va plier chaque enfin là je vais plier à 7 après je vais plier à 7 je vais pas oui vous allez pas voir super donc là je plie à 7 ensuite je plie à 7 dans ce sens je plie à 7 dans ce sens et à 7 dans ce sens voilà hop 7 cm en fait c'est simple on tourne un feuille d'encar à chaque fois et on se remet sur le 7 cm et voili voile ou alors attendez à 7 ce qu'au début j'avais essayé à 5 mais franchement le résultat me plaisait pas ça faisait un plus grand panier mais ça faisait pas assez de hauteur donc à 7 et ensuite à nouveau à 7 je voulais franchi pas j'ai fait plusieurs essais j'ai eu du mal à trouver un truc enfin le panier assez grand pour contenir ce que j'ai prévu enfin voilà donc une fois qu'on a tout plié à 7 on peut ranger le massicot sur le côté hop là donc là on vient marquer nos plis ah est ce que je le fais dans ce sens ou dans ce sens alors en fait ça ce sera l'intérieur et ça ce sera l'extérieur voilà voilà pourquoi je cherche le sens de mon papier pour voir de où est ce que je mets l'intérieur et l'extérieur donc en fait là c'est simple on a des carrés comme ceux ci et du coup on va venir couper au milieu et enlever un morceau alors je vais vous expliquer donc on coupe le milieu on va jusqu'à l'angle du pli est ce que vous allez voir peut-être sur votre côté ce sera plus évident ouais voilà on va jusqu'à l'angle du pli qui est là et on coupe je vais vous je vais vous le tracer au crayon papier pour vous montrer ce sera peut-être plus simple pour vous expliquer donc là je vais couper ici un peu près un peu près droit voilà comme ceci donc là est ce que vous allez voir à la caméra voilà vous allez couper comme ceci jusqu'à la pliure en fait un côté on va le garder et l'autre côté on va le couper donc on va couper à nouveau donc si j'enlève donc je garde j'enlève alors attendez que je me trompe pas on va venir couper ici sur le sur le pli alors on coupe cette partie et cette partie cette petite partie là on voit la laisser et on va faire ça pour les quatre angles en fait c'est ce qui va nous permettre de faire le on voit bien jusqu'à l'angle ça c'est important par contre et on reste bien sur le pli voilà comme ceci donc cette partie on enlève hop et le petit rabat là on va le garder parce que c'est ce qui va nous permettre vous voyez de coller pour faire la boîte en fait donc j'ai enlevé donc celui là je le garde il faut enlever un triangle sur deux celui là je l'enlève celui là je le garde alors moi je fais comme ça j'en garde un sur deux on peut garder les deux de chaque côté enfin bon ça c'est à vous de voir mais moi je fais bon je sais pas c'est une habitude après chacun fait comme il a l'habitude aussi un moi je fais voilà un sur deux comme ça j'essaie de pas me tromper je sais que si j'enlevais le prochain je me garde alors ça c'est le genre d'erreur d'inattention que je suis enfin que je fais totalement souvent de couper le mauvais il n'y a pas de souci chez moi ça peut arriver donc ça nous donne ceci et là ensuite on va venir mettre de la colle alors comme ceci ici sur cette partie qu'on va venir coller ici donc on espère que voilà j'ai mes tubes de colle qui sont vides j'ai racheté de la colle ce matin mais non je continue d'user ma colle jusqu'à ce que vraiment elle soit vide voilà ici on vient former langue donc là il faut faire attention d'être droit on m'a bien partout et ensuite moi je m'embête pas à laisser enfin je tiens pas pendant longtemps mais je mets deux pinces à linge pour que ça tienne et ensuite on renouvelle l'opération sur les quatre angles donc l'appareil on va coller on va venir hop faire l'angle voilà je mets deux pinces parce qu'en fait comme c'est assez grand bah au moins ça tient bien c'est qu'il en reste en plus de la colle dedans alors bon j'aimerais bien vraiment la terminer donc une fois que l'ongle est fait on appuie bien alors là je le fais avec la colle comme ça parce que l'avantage c'est que on peut bien positionner les angles ça c'est le genre de choses que je fais pas au pistolet à colle parce que voilà comme ça mais donc je peux les positionner correctement c'est plus pratique ici on va coller le dernier évidemment donc la dernière c'est celui qui est un petit peu plus compliqué mais bon ça devrait aller c'est vraiment quelque chose de très simple d'accessible à tous que vous pouvez faire aussi avec les enfants pourquoi pas et puis moi je le détourne en panier mais vous pouvez le garder comme ceux ci en boîte voilà et je suis de ne pas mettre là bas la poignée quoi donc voilà une fois qu'on en est là on va prendre donc notre petite enfin notre languette de 4 cm sur 30 et demi qu'on va venir va tout simplement coller comme ceux ci donc là c'est pareil je vais mettre un peu de colle ou deux côtés et je vais la laisser ouais j'ai mis comme ça mais j'aurais pu la mettre à l'extérieur et mettre une fleur en fait pour cacher la poignée le problème c'est que comment je fais donc on va mettre un peu de colle alors voilà moi je vais la coller comme ceci donc je vais mettre un peu de colle ici sur chaque enfin sur le bord on va dire sur un centimètre un centimètre et demi on va pas non plus faire de mettre trop trop de colle donc là c'est pareil même système je colle je pense ça c'est pour que ça tienne en place en fait tout simplement pendant que que moi je travaille ici pareil on remettre un peu de colle sur un centimètre et demi hop là on va venir le mettre ici on essaye d'être un peu près au milieu donc là hop que la poignée soit et droite quand on est droit on met nos petites pinces voili voilou alors ensuite on va décorer donc là j'ai quelques découpes de printemps j'ai croisé celle ci déjà qui est pas mal une petite découpe comme ça qu'on pourrait mettre ici sur le long de la poignée oui il me faudrait une plus grande sinon alors attendez je vais sortir les découpes les découpes les découpes les découpes qu'est ce que j'ai alors qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai alors attendez puisque j'ai un tiroir qui est plein de découpes suite à tous les échanges que j'ai fait sauf que je ne veux pas que vous voyez les noms et que j'ai tout remis dans des enveloppes ou des petites boîtes avec les prénoms pour me souvenir de qui m'offre alors donc je mets caméra cinq minutes donc ça c'est l'envoi de oui de pascal alors dans l'envoi de pascal je sais que j'ai beaucoup beaucoup de découpes je vais essayer de sortir ça sans vous voilà et je vais prendre les découpes de pascal pour décorer mes petits paniers alors pourquoi je les ai laissé là à côté de moi dans les enveloppes avec les noms déjà parce que souvent quand on fait des échanges au bout d'un moment on ne sait plus qui nous a envoyé les découpes par exemple ce qui est fort dommage parce que voilà c'est toujours bien de moi j'aime bien savoir qui m'envoyait des choses et et du coup aussi ça permet de le garder là au bureau à côté de moi et de l'utiliser régulièrement alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a je voulais du feuillage on a ceux là aussi qui sont sympas alors je vais sortir deux styles de feuillage ah oui il y avait les petits lapins et tout de pack on va mettre des petites choses comme ça alors on va peut-être prendre je ne sais pas des fleurs on va laisser deux paquets de fleurs de sortie voilà alors je vais vous montrer ce que j'ai choisi alors attendez on va faire simple ça c'est la boîte que j'avais essayé que je vous disais avec 5 cm sur 5 cm ça fait un grand carré mais en fait les bords sont pas assez haut donc ça me plaisait pas pour faire un panier donc voilà je vais tout mettre là dedans pour ne rien perdre hop là et ensuite on va pouvoir passer à la déco je vais garder quelques-uns alors ah oui il y avait aussi les petits autocollants de pack et ici on a aussi des des grands feuillages mais celui-là ils vont être vraiment grand donc je vais rester avec ce que j'ai sur ce que je suis parti alors là on va peut-être coller les fleurs en bois je vais peut-être en coller quelques-unes donc je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer je vais vous mettre sur pause de nuit donc j'ai choisi je répète des feuillages des fleurs sachant que des fleurs nous en avoir aussi je crois oui voilà j'ai aussi ce genre de fleurs que j'ai sur mon bureau que j'ai découpé moi et que j'ai mis dans les envois mais je m'en suis découpé aussi pour moi j'en ai plus démonté je crois et les petites déco de pack donc voilà on va passer à la déco je mets juste mon pistolet je vous reprends donc voilà j'ai mis le pistolet à colle à chauffer alors je vais partir sur ces grandes découpes de feuillage je voulais en mettre une sur chaque côté de la petite poignée donc on va en prendre deux différentes on va prendre celle ci et celle ci est encore mille merci pascal pour cet échange parce que voilà les découpes elles sont sublimes et et je fais des fins voilà ça me permet de faire mes déco mes déco de de printemps avec et franchement c'est super fouette on attendait puisque juste hop et hop donc voilà je vais en coller une comme ceci le long alors je ne sais pas on va essayer de commencer à peu près par là hop là voilà pour faire un peu une poignée alors je vais vous mettre comme ça parce que j'espère ah non vous n'allez pas voir évidemment et si je me mets comme ça oui là vous allez voir donc là je vais mettre de la colle sur ma découpe le m sur le tapis en silicone pour remettre la colle voilà on voyait tout doucement pour pas dépasser enfin pour pas déborder plutôt j'ai mis le pistolet à colle aussi à chauffer et donc moi j'utilise un tapis en silicone pour le collage ben déjà pour le pistolet à colle chaude c'est vachement pratique parce que voilà une fois qu'il ya de la colle dessus il suffit de frotter ça part très bien et franchement c'est ce que j'ai trouvé de mieux et ça fait ça doit faire ça doit faire facilement cinq ans que j'ai que j'utilise le pistolet que quand j'utilise le pistolet à colle voilà je le mets sur le tapis en silicone comme ça même si cool ou quoi il n'y a pas de souci c'est il ya aucun problème voilà donc voilà j'ai eu des petits points de colle un petit peu partout alors attendez hop là comme ceux ci donc on va venir à mettre un peu près à la base voilà en essayant hop de la coller j'ai mis quelques petits points de colle à toutes les comment dire voilà j'ai mis des petits points de colle un peu partout du coup j'ai mis de la colle même à des endroits que j'ai pas collé tant pis alors nous avons un problème on va laisser coller enfin on va essayer de bien coller ça voilà parce qu'il est bon je pense que les filles vont quand même un petit peu le manipuler donc après elles sont grandes maintenant donc voilà elles appuient pas les choses et oui elles sont grandes donc c'est plus c'est quand même plus facile de faire des choses comme ça très décoré avec des découpes fines parce que parce qu'elles sont plus soigneuses quoi il n'y a rien d'autre à dire quand elles étaient plus petites c'est trop compliqué elles sont trop petites et en pensait tout voilà alors je mets un peu de colle en fait à tous les petites comment dire aux intersections va dire voilà où les branches se rejoignent où il ya plusieurs feuillages on va en mettre là mais là j'ai peut-être pas en mettre et au départ j'en ai mis aussi quelques unes sur les feuilles mais du coup je vais pas en mettre trop sur les feuilles parce que ça va dépendre de où est ce qu'elles ont collé les feuilles donc voilà j'ai mis quelques points de colle là vous allez la voir la colle parce qu'elle découpe elle est verte de l'autre côté donc on va faire à peu près la même chose de ce côté hop vous voyez hop on va venir coller je suis d'appuyer délicatement et après s'il manque de la colle à un endroit ou quoi je peux venir en rajouter il n'y a pas de souci surtout que oui bon voilà et là les cette partie de la poignée là voilà je vais la laisser sans rien dessus parce que évidemment quand elle va l'attraper il faut quand même qu'elle puisse attraper le panier sont tout abîmé alors ensuite ensuite qu'est ce qu'on va mettre ici on va mettre les petits animaux en mousse qui sont très mignons et très rigolos on va lui sortir un lapin bleu parce que mademoiselle bleu aime le bleu on va lui mettre un petit lapin bleu on lui fait quoi un lapin bleu on n'a pas un violet de ce côté allez hop deux petits lapinots de ce côté on va lui mettre aussi une fleur alors j'ai quoi dans les fleurs que j'avais fait aussi j'ai des fleurs comme ça que j'aime bien que deux et trois allez hop on va les faire une petite fleur comme ça donc là on va lui mettre une petite fleur à la base du de la poignée ah bah oui vous voyez toujours pas comme ceux ci je met une petite fleur comme ça à la base de la poignée pour cacher ce côté très linéaire alors attendez hop là c'est une catastrophe je vais vous monter encore un peu voilà ça sera plus pratique donc allons-y pour la fleur ici hop comme ceux ci donc une petite fleur comme ceux ci à la base ça va voilà casser le côté linéaire de la poignée et du coup ça changera complètement et je trouve que c'est bien plus joli donc ensuite le deuxième comme ceux ci alors je vais pas mettre dit enfin je peux mettre si je veux avec ses fleurs il ya plusieurs montages possibles mais je vais en mettre qu'une ou deux comme ça parce que je veux pas que comment dire je vais un tout petit peu la retrousser mais pas trop parce que je veux pas qu'elle se l'abîme quoi voilà comme ceux ci et ensuite je voulais lui mettre les deux petits lapins comme ceux ci dans chaque angle donc ça c'est des lapins en mousse autocollant je suppose que vous les connaissez ils sont trop mignons je les aime beaucoup hop et hop donc un violet et un bleu les deux petits lapins et ensuite on va les décorer alors voilà ce côté je vais le laisser tel quel bon déjà parce qu'avec le papier à motifs fleuris tout je le trouve très joli et ensuite ce côté je vais mettre le mouton et le un mouton et un petit poussin voilà et donc on va lui mettre à nouveau une fleur ici qu'est-ce qu'on va lui mettre comme fleur alors attendez je suis en train de chercher dans les fleurs les fleurs mais fleurs après j'ai celle ci que j'aime bien mais j'en ai qu'une et je voudrais la superposer un peu quand même non je peux en avoir assez voilà je vais attraper ça j'ai des fleurs comme ceci donc je vais en mettre une comme ça hop et du coup j'avais sorti les fleurs en bois mais je suis même pas sûr de les utiliser ah bah on voulait mettre la violette elle est jolie alors moi je remets toujours un petit coup de colle sur les mousses voilà sur l'école comme ça de les autocollant comme ça parce que j'ai toujours peur que ça se décolle en fait ensuite on va mettre le petit mouton hop là sur le bas le petit poussin voilà ah ah voilà j'ai un angle qui s'ouvre un petit peu je vais y remettre un tout petit peu de colle parce que je pense qu'en fait j'ai voulu faire rapidement pour vous montrer tout la déco et tout mais voilà on aurait peut-être dû laisser la passe en 5 minutes de plus pour le faire sécher les autres angles non ça va il s'ouvre pas donc voilà ça donne un petit panier comme ceci avec ben le mouton le petit poussin les feuillages et de l'autre côté comme ceci et alors ensuite alors on va essayer de faire la déco ensemble comme ça celui sera terminé de chez terminé est ce qu'on lui mettrait un papillon ça ça pourrait être chouette parce que on va lui mettre un petit papillon aussi sur et j'ai aussi des papillons de sortie j'ai fait plein de bricolage sur le thème du printemps donc voilà j'ai pas mal de choses sorti et le papillon on va lui en mettre peut-être un ici on va remettre un peu de colle aussi pour être sûr qu'ils tiennent bien parce que voilà on peut les enlever à la main et au bout d'un moment en fait les comment les doubles faces qui sont derrière les choses là ils se décollent et ils tiennent plus du tout comme je vous dis ça fait je crois que ma chaîne elle doit avoir cinq ou six ans et j'ai des choses de il ya cinq ans derrière que j'avais pris chez action et voilà les autocollants ils se décollent quoi donc si vous voulez que ça reste dans le temps je vous conseille quand même de remettre un point de colle donc voilà et on lui a mis un petit papillon de chaque côté voilà pour la déco et ensuite je vais vous montrer ce que je voulais mettre dedans alors alors voilà je voulais vous montrer ce que je vais mettre dedans donc je vais lui mettre le petit kit comme ça pour faire les autres packs tout ça tout ça de chez notre ami action est ce qu'on va le mettre debout coucher on va le coucher je sais pas si ça va tenir j'espère ensuite on va lui je vais lui mettre un petit comme ça un petit kit pareil pour faire des bricolages alors comme je vous avais dit on va peut-être les mettre deux trois oeufs derrière en fait j'ai quoi je voulais pas leur mettre trois tonnes de chocolat vous l'avez dit donc j'ai pris quelques chocolats voilà pas beaucoup beaucoup pour les filles et ensuite j'ai pris deux petites activités voilà évidemment elles aiment le chocolat tout ça mais c'est comme pour les calendriers de la ronde noël moi je suis pas pour les gaver à chaque fête de chocolat en fait voilà c'est sympa mais bon quand ils ont trois tonnes après voilà c'est parce qu'il ya de mieux non plus pour eux oui je vais leur en mettre quelques-uns évidemment je suis pas enfin je suis pas anti chocolat non plus j'ai envie de dire mais voilà alors je vais mettre quoi trois oeufs on va lui mettre des barres comme ça il y en a combien je ne sais pas j'aurais peut-être vu les compter on va lui mettre deux alors on va lui mettre trois petits oeufs milka comme ça au chocolat un petit smarties oeuf comme ceci voilà ça c'est des kits que j'avais acheté où il y avait des smarties et aussi cela et ça c'est des petits lapins que j'ai acheté à part voilà donc nous avons un bleu un vert et un un bleu un vert et un rose donc on va lui mettre le bleu à lilou parce qu'elle aime bien le bleu c'est sa couleur préférée donc on lui mettre ça derrière on va essayer de surélever est-ce qu'on y arrive un peu ça voilà on va le mettre comme ça ici on va lui mettre son petit kit de di white ici on va lui mettre ses petites barres milka donc on a dit qu'on lui a mis trois oeufs alors attendez comme ça je vais faire le partage pour les deux autres filles 3 2 3 2 si elle voulait un lapin vert 4 4 alors on peut lui mettre un quatrième oeuf voilà je lui ai mis une boîte de smarties et un gros et deux barres de chocolat deux barres de chocolat deux barres de chocolat une boîte de smarties une boîte de smarties un oeuf et un oeuf et ben c'est bien parce qu'il va me rester des choses qui sont pas divisibles hop là donc voilà et bon vais essayer de lui arranger ça pour que ce soit joli ah oui puis je voulais lui mettre son lapin son lapin on met son petit lapin ou ici hop son petit lapin de pâques comme ça un petit chocolat comme ça alors là fait ce qu'ils pourraient tenir debout ça serait bien du coup on a combien de font un yon a trois il en faut un quatrième et hop des petits chocolats comme ceux ci donc voilà on le fait la fin du coup qui a rien à faire voilà les petits paniers de packs que je vais faire pour les trois filles j'espère que ça leur fera plaisir mais bon il n'y a pas de fin oui ça leur fera plaisir je le sais il n'y a pas de raison que ça leur plaise pas elles ont chacune des petits chocolats et surtout voilà elles ont deux petites activités pour compléter et ben j'espère que cette petite vidéo tuto je sais pas ce que je vais mettre déco enfin déco cadeau panier de packs vous plaira je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir